Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si Allah te veut un bien, il te fera comprendre ton dîn Assalamu alaykoum, je voulais savoir s'il est halal que je fasse une opération pour recoller mon oreille car il n'y a que mon oreille gauche qui est décollée et cela gêne réellement cela devient un vrai complexe car cela n'est pas réellement normal Avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer la différence entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique Dans notre religion, le recours à la chirurgie est permis pour l'homme ou bien pour la femme dans trois cas Ces trois cas sont des cas généraux, vous allez peut-être y retrouver certains exemples spécifiques Premier cas, lorsqu'il s'agit de supprimer des anomalies physiques et cela, votre médecin vous le dira qu'est-ce qu'une anomalie physique, qu'est-ce que n'est pas une anomalie physique Deuxième cas, restaurer des fonctions perdues de certaines parties du corps qui ont été endommagées et cela peut être dû à un accident ou toute autre raison Troisième cas, de remédier à un défaut préjudiciable qui occasionne une souffrance physique ou une détresse morale réelle Il faut qu'elle soit réelle et importante Et là, on parlera de chirurgie réparatrice Par contre, maintenant on va passer au deuxième cas qui est la chirurgie plastique Elle qui est faite dans un but purement esthétique Le but, c'est vraiment d'embellir les formes de certains organes ou bien atténuer les signes du vieillissement Et cela, ça repose sur aucune, on va dire, aucune nécessité ou aucun besoin Et c'est pour ça qu'elle n'est pas permise Et elle est même considérée par les juristes musulmans, c'est-à-dire al-fuqaha comme relevant de l'altération à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala Et cela est interdit de notre religion Et donc, je vais donner quelques exemples de choses qui sont interdites Comme par exemple le lifting qui vise à rajeunir le visage en diminuant ou en supprimant les rides au niveau du front au niveau des paupières ou même au niveau du cou La chirurgie du sein, que ce soit pour l'augmentation mammaire par la pose de prothèse ou pour la diminution du sein Et cela parfois, c'est juste par pur souci d'embellissement Ensuite, il y a aussi le remodelage du nez ce qu'on appelle aussi la rhinoplastie qui est très répandue de nos jours Et lorsqu'elle est réalisée dans un but purement esthétique Donc la personne, son nez, il n'est pas cassé Il n'y a pas une grosse anomalie, il n'y a pas une grosse déformation Mais beaucoup de personnes pratiquent ça Il y a aussi l'oroplastie, c'est-à-dire le remodelage de l'oreille Et le remodelage de l'oreille externe Parfait, cela aussi, c'est interdit de notre religion Et aussi ce qu'on appelle la chirurgie correctrice du menton Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ça aussi Cela aussi est interdit dans notre religion Il y a aussi la chirurgie qui vise à augmenter l'épaisseur des lèvres Parfait Et aussi, il y a les différentes plasties abdominales Ce qu'on appelle le mini-lift abdominal La lipectomie abdominale, etc Et pour cela, il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna L'épreuve de la Sunna Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Que Dieu est loin de sa miséricorde, de sa rahmat Celles qui tatouent, celles qui se font tatouer Et celles qui épilent et celles qui se font épiler Celles qui font écarter leurs dents par recherche de la beauté Et qui changent ainsi la forme que Dieu a donnée Allah subhanahu wa ta'ala Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Moussib Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit Qui était éloigné de la miséricorde divine, rahmatullah Les femmes qui rallongent les cheveux des autres Et celles qui se font rallonger les cheveux Le hadith aussi, il a été rapporté par Al-Bukhari ou à l'imam Moussib Et là, on voit que les preuves, elles sont claires Elles sont explicites, elles sont compréhensibles Il n'y a pas certaines notions, certains mots qui ne sont pas compréhensibles On peut les appliquer aujourd'hui Donc c'est pour ça qu'on conseille à nos sœurs De s'éloigner de ces tentations-là Et de ne pas se comparer à ces personnes Qui pratiquent la chirurgie esthétique Et surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui La chirurgie esthétique est devenue très accessible Elle est devenue aussi pas chère Si on compare ça à 10, 15 ans, 20 ans en arrière Et c'est devenu vraiment une grosse fitna Une grosse tentation surtout avec les réseaux sociaux Beaucoup de personnes Même qui se disent religieuses Qui pratiquent ça Et ça crée une vraie fitna pour les sœurs Même pour les frères aujourd'hui Eux-mêmes aussi On entend souvent des frères qui nous posent certaines questions Ils veulent avoir une manchoire un peu plus importante Est-ce que je peux pratiquer la chirurgie esthétique ? Et ainsi de suite Donc ce qu'on conseille vraiment c'est de Radul Basar Vraiment de baisser le regard Et d'être satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala C'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui t'a créé Il t'a créé dans la meilleure des créations Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui t'a donné la perfection de ton corps Et si tu Voilà Si par exemple Certaines parties de ton corps ne te plaît pas Il y a une autre partie de ton corps Inch'Allah qui te plaît Et crois-moi Il y a des personnes qui aimeraient avoir tout simplement juste des cheveux Et toi tu en as des cheveux Et tu ne t'en rends pas compte de cette ni'ma là Parfait Ou même juste la vue L'ouïe, l'odorat Et plein d'autres membres D'accord Donc il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné Et ne regarde pas ce que tu ne possèdes pas Wafakallahu jamilima yuhibbo yurda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501